J'avais une idée préconçue, pareil, de la situation de l'Inde. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu un autre pays complètement différent. L'effervescence, la construction... Je crois qu'il y a énormément d'argent à faire en Inde. Alors, il y a énormément d'activités, énormément d'activités. C'est peut-être notre ignorance de ce qui est vraiment l'Inde qui fait qu'on hésite. On pense encore que c'est archaïque, mais c'est loin de là. Ils sont très évolués. Jamais je n'aurais pensé qu'on était rendu à ce stade-là, qu'il y avait autant d'investissements qui se faisaient ici. Les buildings, vous avez vu comme moi, comment est-ce que ça pousse, comme des champignons. Et c'est de l'argent, beaucoup d'argent du pays. Pas juste des gouvernements, mais des richesses internes du pays qui investissent dans leur pays. La grosseur de la population et sa pauvreté étaient un désavantage. Avec l'informatisation et toute la nouvelle technologie, ce n'est plus un désavantage. C'est une force d'amener des gens à produire. Sur 1,3 milliard de millions, il y a beaucoup de têtes très, très intelligentes qui sortent du terrain, qui viennent développer des choses exceptionnelles. Et qui ne coûtent pas cher. Et qui coûtent moins cher. Juste le téléphone, 90 % de la population, ça sert du téléphone. Les transactions bancaires, c'est tout changé ici. C'est tout informatisé directement sur leur téléphone. Alors, les problèmes de liquidité d'argent sont finis. Un camion qui prenait 18 jours à traverser l'Inde va prendre 3 à 4 jours d'ici 5 ans. Ça va faire changer le transport incroyable. Et juste, j'ai visité une entreprise qui fait des motos. et produisent au-delà de 7 millions de motos par année. Et c'est vendu à l'avance. Et juste, leur produit n'est même pas vendu à l'externe. Il n'est vendu que localement. L'Inde est un pays qui, selon moi, est capable de se suffire, est autosuffisant économiquement. C'est sûr qu'ils dépendent de certaines choses. Au point de vue énergétique. Et tout le monde en dépend. Avec 1,3 milliard de millions, on ne peut pas mettre de côté ce pays-là.